bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un couteau comme souvent et dans la continuité des couteaux exotiques dirons nous que j'ai fait notamment en parlant du carambit donc on va rester dans les couteaux exotiques comme je vous le disais et aujourd'hui je vais vous présenter un couteau un couteau très très connu mise en valeur non même pas mise en valeur justement je trouve dévalorisée par le cinéma et le mauvais cinéma en règle générale véhiculant avec lui une mauvaise image souvent présentée entre les mains d'espèces de punk bizarroïde il s'agit donc du couteau papillon de son vrai nom le balisong alors on va parler en règle générale du couteau papillon du balisong et et après je vais vous présenter plus spécifiquement ce couteau ci d'une marque que j'ai découvert récemment d'une marque russe donc je le laisse là on va rentrer dessus on va rentrer un peu plus dans les détails dans quelques instants mais je voudrais déjà parler du balisong en règle générale donc comme je disais c'est un couteau qui a mauvaise presse c'est le couteau du voyou du mauvais punk le couteau un peu mytho quoi beaucoup de chichi pour pas grand chose et en réalité c'est absolument faux je vais vraiment vous expliquer pourquoi le d'après moi le le balisong le couteau papillon est vraiment un couteau très très intéressant et pour de multiples raisons bon on va déjà revenir un peu sur l'historique donc pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes donc c'est un couteau originaire d'asie du sud est plus exactement des philippines l'histoire est très intéressante de ce couteau très très intéressante ça vient de la région du volcan du volcan et du lac d'ahal donc on va dire c'est une région qui est au sud de manie batanga c'est exactement la province où voilà ce couteau a été développé d'après la légende la légende c'est plutôt véridique d'après l'histoire donc c'est un couteau pardon que les philippins ont développé le balisong de son vrai nom et c'est un couteau qui est très intéressant il est très intéressant en EDC il est très intéressant en couteau utilitaire et je vais vous vraiment vous expliquer pourquoi et bon j'y vais toujours en freestyle donc je vais essayer d'être à peu près carré dans mes explications pour vous expliquer vraiment les points forts les points positifs de ce couteau malgré son image un peu débile allez on va mettre celui ci de côté là c'est un trainer et on va revenir aussi à l'utilisation de ce couteau et l'intérêt d'avoir un couteau d'entraînement donc j'ai un couteau d'entraînement c'est un couteau qui ne coupe pas parce que ça c'est clair c'est un couteau un couteau dangereux à manipuler enfin tout dépend ce qu'on fait avec mais c'est un couteau dangereux à manipuler bon alors pour y revenir concrètement pourquoi je vous dis que le balisong est intéressant en EDC il est intéressant couteau utilitaire c'est à dire que vous connaissez bien le principe voilà quand il est fermé comme ça il est absolument en sécurité on le range de la poche on le branche comme un petit bout de bois ou voilà un objet absolument inoffensif et donc c'est relativement pratique voilà bon là on a ce genre de pin là je ne sais plus comment ça s'appelle voilà donc comme ça on peut le fourrer dans un sac dans une poche donc quand il est comme ça il est absolument inoffensif et après tout devient intéressant lorsque celui-ci est déplié et avant d'entrer dans le côté technique voire tactique puisque c'est vraiment un couteau de combat je vais vraiment jouer sur son côté utilitaire et ses nombreux avantages et l'avantage principal c'est quand il est ouvert ce couteau est absolument safe il est complètement sécurisé on a un poignard c'est à dire que là dans des couteaux pliants comme tous les couteaux pliants il se verrouille alors voilà selon les systèmes des liner lock des black backlog etc enfin bref il y a tout un système mécanique qui sont très très bien mais qui sont pas sûrs à 100% même s'ils sont évidemment très très sûrs si le couteau est bien construit le système est bien monté les matériaux de qualité sont des systèmes qui sont sûrs mais ça pourrait ça pourrait céder ça pourrait céder le balisson lui il est absolument en position ouverte il peut pas bouger voyez un pin et il peut pas bouger parce que en fait avec cet ergot ici qui se retrouve quand les deux le manche est en position fermée pour l'appréhension la lame ne bouge absolument pas et elle ne peut pas se fermer puisque mécaniquement il n'y a rien il n'y a que votre main et donc la pression de la main verrouilleux la sécurité ce qui ont fait un couteau qui est complètement sûr et c'est très très intéressant pour des coupes un peu forcée puisque là vous risquez rien du tout sauf si c'est de la camelote évidemment bon ça c'est un couteau un peu de camelote c'est un trainer mais ce que je veux dire c'est que le système du balisson quand il est en position comme ça c'est un couteau qui est complètement en sécurité donc vous pouvez couper il se refermera jamais sur vos doigts donc ça c'est vraiment un avantage qui est vraiment c'est vraiment un avantage voilà tout simplement quoi je trouve qu'il est vraiment bien donc ça c'est très très bien parce que du nid en sécurité quand il est en position plié il a plus absolument sécurisé et quand il est en position ouverte il est absolument sécurisé aussi donc déjà je trouvais voilà c'est pour ça que je parlais en termes de décès que c'est un très bon couteau que le balisson qui est vraiment un très bon couteau quoi parce que c'est vraiment un couteau qui est très sûr en réalité ce qui le rend moins sûr effectivement c'est la manipulation bon là je ne ferai pas de manipulation déjà parce que je suis pas un expert des flippers ou des mecs qui font des tas de figures de freestyle qui soit dit au passage sert strictement à rien et c'est vraiment même dans le combat c'est vraiment ça n'a que très très peu d'intérêt hormis le fait qu'effectivement le gars obtient une bonne dextérité potentiellement est capable de faire des choses avec le couteau ce qui est vrai moi je trouve tous les mecs qui font du flipping donc toutes les ouvertures multiples les trucs les machins les vrilles etc je trouve ça super je trouve ça super cool honnêtement je trouve ça super cool après hormis le côté plaisir et fun en termes utilitaires même en termes de combat parce que c'est quand même un couteau qui était à la base créé pour le combat au couteau savoir que les philippines ont une grande tradition de combat à l'arme blanche donc à la machette bolo etc ils ont toute une variété notamment le balisson le couteau papillon donc voilà donc c'est un couteau qui est même et historiquement il a été conçu pour se friter quoi pas non plus se méprendre sur l'utilisation première du balisson donc voilà donc le flipping c'est très bien mais bon c'est pas tactiquement hormis développer sa dextérité ce qui donne effectivement une possibilité du coup effectivement quand on est habile plus on est à droite plus on est à l'aise avec l'utilisation d'un objet effectivement ça donne potentiellement une meilleure amplitude d'utilité de son âme et c'est tout à fait vrai avec le flipping mais ce que les mecs font si vous avez déjà regardé ça c'est pas du tout des trucs de combat c'est pas du tout comme ça que ça se passe ça c'est un peu de c'est du freestyle c'est de la parade c'est du style c'est de l'entraînement mais c'est pas efficace sur le terrain quoi on va pas faire 36 flips des trucs le faire sauter en l'air etc juste pour mettre un coup de couteau à un mec si vraiment on était dans une situation où il fallait sortir un couteau pour défendre vous imaginez bien que c'est pas possible alors ça a peut-être un effet psychologique mais bon voilà quoi la psychologie a quand même des limites et à un moment faut que les choses soient pragmatiques et efficaces là tout le freestyle lié au coup de papillon c'est pas du tout le cas quoi qu'il en soit c'est très sympa donc je vois pas démonstration parce que j'ai pas un niveau exceptionnel bon je maîtrise peut-être quatre ou cinq couvertures différentes deux trois passes un peu un peu stylé mais voilà ça s'arrête là sur internet il ya des mecs qui sont vraiment bien plus fort que moi donc je vais pas me ridiculiser ça sert à rien pour moi c'est pas mon truc non plus mais voilà ça c'était pour un peu fermer la parenthèse par rapport aux effets style liés aux balissons mais en tout cas voilà d'ailleurs si je vais on va continuer un petit peu sur ce côté là puisqu'on y est bon je pourrais pas faire de démonstration peut-être je fais une vidéo un peu plus inconfondie où je pourrais expliquer mais bon globalement c'est un couteau on dit ouais ça sert à rien tout ça tous ces trucs qui sont comme ça pourquoi donc non mais enfin contre ça sert ça sert beaucoup bon déjà il ya une branche qui on tient toujours la branche qui au dessus de la partie non tranchante tout se fait en général comme ça pourquoi parce que quand il s'ouvre il pourra pas se replier s'ils se replient se repliera pas sur votre doigt avec le côté tranchant puisque le côté tranchant sera toujours amorti par par ce côté ci du manche bon voilà ça c'est un peu là on est vraiment dans le pragmatique combat c'est aussi un avantage c'est que c'est un couteau aussi faire des percussions c'est à dire qu'on peut taper un peu le kubotan comme j'avais déjà expliqué ça notamment sur les lampes ou même des choses comme ça c'est à dire qu'on peut le percuter comme ça c'est ce qui est pas mal et aussi lors des ouvertures là je peux pas vous le faire mais enfin contre une vraie technique une vraie technique un pas un truc de freestyle une vraie technique c'est que vraiment ce couteau là quand on l'ouvre on peut le on peut se retrouver un peu bon attendez j'ai pas d'impression qu'on peut se retrouver un peu comme ça il ya à taper carna percuté et en continuant dans le misère vous voyez ce qui vient de se passer avec le manche là est ce que je veux dire voilà l'écran j'ai un peu trop près donc voilà on pourrait l'ouvrir mettre un coup ça fait mal pour mettre un coup sur la tête sur les mains et dans la continuité si on continue un cercle le manche remonterait et enfin contre dans un mouvement circulaire dans un mouvement du circulaire qui ferait comme ça une percussion et dans la continuité on récupère le manche en coude on pourrait faire une percussion et un coup de couteau sur le tranchant derrière aussi sur des certaines ouvertures on peut se donner dans des situations où enfin contre on peut l'utiliser un seul manche c'est à dire qu'on pourrait l'ouvrir taper laisser le manche comme ça et piquer avec pourquoi piquer avec parce que là là vous voyez avec le picot il se refermera pas sur vos doigts il suffirait juste de mettre le pouce ce qu'on appelle un peu le filipino grip donc la prise philippine c'est à dire que les philippins sont des techniques où ils prennent les couteaux un peu de la façon dont je vous le présente le pouce comme ça pour couper et piquer et dans ce dans le cas du basisson c'est un peu le système il pourrait percer comme ça même si on rattrape pas l'autre on aurait juste inter à caler le pouce là histoire de limiter le relèvement aucun risque de se couper les pattes ce qui est général on pourrait piquer donc voilà on pourrait taper et à piquer derrière comme ça avec un seul manche taper continuer à continuer le cercle récupérer les deux les deux manches et couper voilà bon là je suis un peu déçu parce que là je suis trop près en plus il est assez grand il ya plusieurs tailles alors le bentinwebé alors c'est espagnol l'histoire des philippins donc le 29 il ya différentes tailles extérieures la taille standard le 29 29 cm le bentinwebé pardon en tagalog en espagnol puisque c'est une colonie espagnole et la création ce couteau est fortement lié à à la colonisation espagnole des philippines voilà bon je rentrerai pas dans le détail mais vous pouvez vous enseigner sur le sujet voilà il fallait une arme dissimulée les philippins n'avaient pas le droit alors qu'ils aient traditionnellement ils portaient des armes des armes coupantes évidemment puisque là on parle d'époque assez lointaine mais les espagnols ont mis l'eau là et leur dit écoutez non il n'y a pas de les philippins vous finiez vous promenez avec les machettes les itacs les bolos est ce que vous voulez c'est terminé donc les philippins c'était un peu un déshonneur pour eux de ne pas pouvoir sortir librement avec leurs machettes et aujourd'hui moi j'ai visité des tripes aujourd'hui aujourd'hui je viens dans les temps actuels il y a encore des endroits des philippines où les hommes portent des des machettes avec eux qui sont très très belles d'ailleurs bref et bon mais c'était interdit donc ils ont voulu faire une arme dissimulée un peu dans un esprit d'éventail espagnol avec des os c'était pas du métal c'était avec des os c'est une sorte d'éventail mais enfin contre dedans il y avait un morceau d'os qui était vraiment effilé qui pouvait servir de l'âme c'était un peu l'histoire originale donc ce couteau est vraiment très très lié à la colonisation espagnole des philippines et la tradition philippine du des couteaux et des armes blanches en règle générale donc c'est un couteau de combat qui est vraiment pertinent voilà non non là je vous ai juste donné un aperçu des choses va un peu du principe de ce couteau donc voilà on peut taper enchaîner des tranchants derrière taper et piquer derrière c'est des couteaux en plus de bentinwebe donc 29 c'est parce que fait 29 cm bon celui-ci fait pas 29 cm il en fait un petit peu moins mais c'est des couteaux en général qui sont assez grands assez grands donc donc voilà bon ça pour présenter ce couteau là c'est un beer BMGC USA bon c'est un couteau de mauvaise qualité qui ne coupe même pas c'est un couteau que j'utilise pour les manipulations parce que vraiment je vous conseille vivement si vraiment un jour vous voulez faire plaisir vous achetez un beau bali song et vous voulez commencer à faire un peu des effets de style et travailler même des techniques de combat avec ce couteau là prenez un trainer prenez un couteau d'entraînement comme celui ci parce que sinon vous allez finir au CHU vous allez finir aux urgences quoi ça c'est clair et net donc vraiment un trainer si vraiment vous voulez bien manipuler le goût de papillon je vous conseille sauf si ça vous enlève pas de vous couper les pattes après il y a différentes écoles il n'y a aucun premier que ça moi je vous le déconseille parce que je me suis déjà coupé les doigts et je vous l'explique pas que la rééducation des mains c'est une souffrance c'est une galère c'est long c'est l'enfer et on récupère jamais une complète mobilité donc évitez de vous couper les pattes avec des couteaux donc si vous voulez faire du bali song prenez un trainer voilà un peu pour la présentation générale maintenant on va revenir un couteau un couteau que voici donc c'est knife à trop post knife c'est russe c'est russe ils font plein de couteaux assez original aussi originaux bien très bien le français magnifique avec un petit logo espèce de papillon une lame en D2 moi j'adore le D2 le D2 c'est un de mes aciers préférés en plus qui a assez bon marché de bonne qualité les seuls repos qu'on pourrait lui faire c'est qu'il a une tendance à s'oxyder assez facilement si on compare du vg 10 par exemple c'est à peu près la même gamme enfin la même gamme il y a beaucoup de similiarité avec le vg 10 le vg 10 et le D2 sauf que le D2 il s'oxyde bien plus facilement donc il manque plus d'entretien et il est plus chiant à aiguiser mais en tout cas pour le prix que ça coûte maintenant il devient vraiment excessif c'est vraiment très très bien donc une lame en D2 j'en suis ravi là on est dans un couteau qui est je dirais semi custom semi artisanale parce qu'il y a vraiment des détails qui fait qu'on voit qu'il y a eu la main de l'homme est vraiment passé dessus la lame est épaisse vu d'oeil elle fait bien 3 4 centimètres centimètres non millimètres décidément une longueur écoutez j'ai pris un petit truc parce que c'est vrai que je l'ai pas prise combien de centimètres de tranchant on va pas s'arrêter là moi il n'y a que le tranchant qui m'intéresse fait 8 centimètres tranchant et c'est un couteau qui est vraiment pas mal déjà il est très beau je trouve qu'il est très très beau et elle a toute la poignée en carbone et là c'est pas du carbone mytho c'est vraiment du carbone alors c'est super sympa il a un format qui est compact donc c'est pour ça que je vous disais qu'on le décès il est très bien oui il est petit ça range bien il porte un clip ceinture que j'ai changé parce qu'il était mal positionné donc j'ai interverti cette branche là je l'ai dévissé je l'amène au sens ça c'est un confort personnel mais voilà un couteau regardez comment il est beau franchement et ça c'est carbone envoyé dedans on le voit dedans c'est que du carbone c'est vraiment de la fibre de carbone c'est génial la lame est belle en d2 vraiment il est très 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 beau il est à moitié custom prix prix oui bah prix bon c'est un couteau qui est vraiment assez cher j'ai dû le payer dans les un peu plus de 90 euros frais de port compris en général les sonques sont très chers d'ailleurs ils sont beaucoup trop chers dans la plupart du temps c'est un peu du foutage de gueule celui ci est assez cher mais bon ce qui a un couteau de qualité il est pas non plus à des tarifs astronomiques donc voilà un couteau russe apostro knife j'ai découvert franchement allez voir sur le site ils font vraiment des choses vraiment belles ils font beaucoup de balisong donc ils sont assez spécialisés quand même dans le couteau papillon mais pas que mais pas que ils font même de la maroutinerie ils font des trucs un peu ils font plein de trucs différents hop là attendez on verse un petit peu et vraiment il est bon c'est bon enfin moi je enfin moi personnellement je sais pas ce que vous en pensez mais il est très très épuré comme j'aime quoi il est très beau avec le petit logo à trop hausse des deux le le papillon là un peu la bonne silence des anneaux vous voyez dans une belle petite boîte toute simple je l'ai reçu comme ça tool and customize oui donc oui on est vraiment presque dans un produit custom et un petit autocollant bon ça casse pas des briques mais ça fait quand même plaisir j'aime bien les petits goodies comme ça et par contre un truc qui est assez sympa c'est qu'ils ont mis deux clés deux torques avec deux vis franchement sympa ça un truc qui peut être utilisable pour d'autres choses donc voilà je voulais présenter ce couteau là puisque là on est en termes du balisong alors ce couteau là il est très bien moi j'aime beaucoup je l'ai pas je l'ai depuis peu de temps je l'ai vraiment depuis peu de temps mais déjà les premières choses que j'ai pu remarquer c'est qu'il est absolument léger il est très très léger du fait de ça qu'il est très compact il est très agréable je sens même pas à porter en à porter dans la poche il est vraiment très sympa bien fini franchement le carbone est vraiment irréprochable la lame est belle alors il y a les irréprochables sauf qu'il y a des petits coups d'artisanat et moi j'adore je trouve ça vraiment bien on sent vraiment que c'est vraiment dans le couteau limite custom ce modèle là c'est le pirate carbone je crois par contre par contre par contre par contre c'est un là il celui ci a les qualités dont je vous parlais concernant ce système de la lame où le couteau est vraiment en sécurité donc en EDC vraiment super vraiment très très bien issu on peut faire des ouvertures classique couteau papillon voyez ce que je veux dire bon là je peux pas le parce que évidemment j'ai pas de place peut-être que je fais une vidéo sur ce sujet d'ailleurs mais bon pas là mais par contre voilà le fait que ce carbone c'est très beau c'est très soliste très résistant il est léger donc il est très très utilitaire il est vraiment bien en couteau de poche par contre voilà là tout ce qui est flipping là non pourquoi parce que c'est le simple fait que les branches sont vraiment trop légères vraiment trop légères pour avoir un bon couteau papillon il faut quand même un couteau qui a un certain poids au niveau des branches on cherche toujours la légèreté dans beaucoup de matos notamment dans les couteaux pour le côté pratique pour le côté EDC et c'est vrai et là il fait complètement l'affaire mais par contre concernant un couteau papillon c'est bien d'avoir un certain poids parce que ça donne forcément du dynamisme de l'énergie de voilà ça fait ça facilite les ouvertures ça leur rend les mouvements plus rapides ça fait aussi plus mal aux mains ça c'est une école de un peu une gueule de la souffrance le balisant d'une certaine manière pour bien maîtriser ce couteau là mais voilà c'est un couteau qui est vraiment voilà fermé il est vraiment pratique ouvert il est vraiment sécure et en plus qui a vraiment des techniques de combat qui sont vraiment vraiment intéressantes et en plus il est devenu en moitié une discipline sportive de freestyle où les mecs font des trucs incroyables ils sont super forts ça sert pas à grand chose mais en tout cas c'est ça le mérite d'exister et c'est vraiment très très sympa d'ailleurs moi personnellement j'espère quand même m'améliorer dans la manipulation du balisant mais bon en termes techniques voilà il y a quelques ouvertures techniques et combats il y a quelques ouvertures qui sont nécessaires quelques principes à avoir compris vraiment un principe circulaire de taper couper planter etc bref ça c'est vraiment l'essentiel du combat mais bon là donc c'est un couteau qui en plus qui en plus a un intérêt dans le sens où au delà de l'objet au delà pardon du côté utilitaire il y a un côté aussi fun éventuellement sportif selon les points de vue qui sont relatifs à ce couteau donc c'est vraiment des couteaux moi j'apprécie particulièrement donc voilà donc concernant aussi ce couteau là atropos knife marque russe bien franchement je suis pas déçu je suis pas déçu du couteau enfin je suis pas déçu non de la qualité perçue est très bonne les matériaux sont très bons les finitions sont très beaux très bonne je le trouve très beau voilà c'est là où je voulais en venir après est ce que c'est un bon couteau papillon celui ci non pas spécialement parce qu'il est trop léger et on perd toute l'inertie toute toute la force toute l'énergie nécessaire pour avoir des bons flips pour avoir vraiment des des mouvements rapides mais quoi qu'il en soit ce couteau est sympa d'ailleurs je me pencherais peut-être sur un autre modèle de cette marque là ou pas mais vraiment plus axé couteau papillon traditionnel dans le sens avec un poids conséquent qui permettrait effectivement de faire des ouvertures plus pratiques parce que là effectivement avec de la file de carbone là le côté percussion dont je vous parlais il ya quelques instants ça va pas faire grand chose alors qu'on a un bon manche en ferraille quand on tape c'est autre chose donc là voilà c'est un couteau de dc qui est vraiment c'est assez original un pas un super bon couteau papillon mais un très bon couteau de dc et en tout cas une marque que qu'intéressante qu'intéressante qui est méconnue je crois pas qu'il y ait de revue en français sur ce couteau ci et bien écoutez je vous invite à regarder parce que regarder le site parce que moi moi j'en suis content je l'ai vu franchement il est beau il est beau les prix bon sont un petit peu élevé mais dans ce type de couteau c'est un peu normal mais en tout cas je trouve que c'est un beau couteau qui fait avec goût qui est bien réalisé voilà je vous laisse regarder un petit peu comme il est fait oui ils ont fait quand même un peu de design ouais cet aspect un peu martelé là du torx carbone c'est du vrai carbone vraiment c'est vraiment pas mal là le pin bon ça ça c'est un peu accessoire d'ailleurs lorsqu'on là je le garde parce qu'il est tellement léger que si je le vire là du coup les ouvertures traditionnelles papillon vont être encore plus compliquées donc là il permet de gagner un petit peu de poids mais même ça c'est pas suffisant donc je le laisse mais sur un couteau un balisongue traditionnel qui ferait un certain poids ça c'est le genre de choses que moi je virais puisque ça me servirait à rien du tout ça mais ça permet juste de maintenir fermé comme ça c'est pas très grave quand il est ouvert on a absolument pas besoin de mettre ça la main verrouille complètement le système donc voilà voilà ce couteau qui est pas mal donc on a des vous voyez on a des petites rondelles en peut-être en cuivre ou en laiton dedans il est assez fluide il est vraiment il est de bonne fabrication vraiment il est c'est un beau petit couteau donc voilà je voulais juste vous présenter comme ça succinctement cette marque là trop aux naïfs regardez sur ils ont un site internet c'est pas mal du tout mais je vous invite aussi de manière générale à reprendre en considération le couteau papillon au delà des films de karaté de karaté de série b de merde américain non c'est un couteau qui a vraiment des choses intéressantes voilà que ce soit en utilitaire que ce soit aussi en défense il est vraiment très intéressant voilà les gars écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je suis pas en grande forme là donc c'est un petit peu compliqué pour parler mais voilà voilà écoutez portez vous bien n'hésitez pas à liker non liker en fait comme toujours si vous avez aimé souscrivez à ma chaîne et puis et puis portez vous bien on se dit à bientôt ciao